Ah, je sais que vous l'attendiez avec impatience, la nouvelle prise de parole de Vettel concernant l'écologie. Eh oui, on peut parler d'écologie en étant pilote de F1. C'est ce que n'arrête pas de faire de Sébastien Vettel. Vettel est triste pour la jeune génération, beaucoup plus consciente sur le plan écologique, qui voit sa jeunesse perturbée par les nombreuses questions climatiques. Très souvent pointé du doigt, le pilote Aston Martin explique que sa conscience écologique s'est forgée au fil du temps. Le quadruple champion du monde n'a jamais été opposé à l'opposé de ses idées actuelles, mais il reconnaît avoir vécu plus légèrement au début de sa carrière. En contraste, selon lui, avec des adolescents et jeunes adultes actuels qui voient l'éco-anxiété perturber leur quotidien. Ouf, ça c'est pas vrai pour tout le monde. Vous êtes nombreux à me suivre dans les commentaires, je vois qu'il y en a qui n'ont rien à foutre de l'écologie, alors qu'ils ne sont pas très vieux. Donc ne fais pas une généralité, Sébastien. J'ai essayé de l'expliquer à de nombreuses reprises. La vérité est qu'il y a 10 ans, c'était déjà pareil. Je ne pense pas avoir été un porc en jetant des bouteilles en plastique, en ne menant pas ce genre de vie. C'est des choses dont je n'étais pas conscient et auxquelles je ne faisais pas attention. Même si on peut dire que c'était un luxe de ne pas être conscient, je pense que c'est juste parce que la génération actuelle, si vous prenez une nouvelle génération en F1, les jeunes qui ont maintenant une vingtaine d'années, ils ne l'acceptent pas. Si vous regardez la situation dans son ensemble, nous ne sommes que 20 hommes. Mais si vous regardez la situation dans son ensemble, il n'est pas juste qu'il n'ait plus la liberté de profiter de leur jeunesse, parce qu'ils sont beaucoup plus conscients de ce qui se passe. Ils voient ce qui se passe et ce qui va arriver. Ils crient et demandent de l'aide. C'est pourquoi, même si vous méritez de profiter de votre jeunesse pour jouer, explorer, faire des bêtises et tout le reste, dans une certaine mesure, vous n'avez plus le luxe, et je ne pense pas que ce soit juste. Il part dans des explications, sérieusement, mais c'est là où nous en sommes déjà, et ça ne fera qu'empirer si nous ne continuons pas à agir. Vettel a déjà assumé être hypocrite, en parlant d'écologie, alors qu'il est pilote de F1. Mais l'Allemand a toutefois changé son mode de vie pour se rapprocher de ses convictions, et il aime faire passer le message de l'importance de ses problèmes. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais pour moi, j'agis autant que je peux le faire. Mais ce n'est pas pour vous éduquer, ou vous dire, ou juste parce que je fais ceci, et vous devriez faire ceci ou ça. C'est pourquoi je suis très prudent, quand je dis les choses. Je pilote lors des Grands Prix, pas prudemment. Je conduis bien en respectant les limites de vitesse. Mais ce que je voulais dire, c'est que je conduis consciemment. Je prends la voiture plutôt que l'avion. Avant, je prenais l'avion, parce que c'était beaucoup plus confortable. Ça prenait une heure et j'étais là. J'atterrissais à côté de la piste, et j'avais le luxe de pouvoir choisir. La vie était facile. Mais maintenant, je ne le fais plus. Mais je ne dis pas... Mais je ne dis pas avec ça, que je vous dis comment venir ici. Mais ce que je veux dire, ce sont les choses que je peux contrôler, et sur lesquelles je peux avoir un impact. C'est tellement confus, putain ! Vettel essaie d'activer autant que possible sa conscience sur les problèmes écologiques, et il aborde même inconsciemment le problème de la même manière qu'il aborderait l'aspect sportif en Formule 1. J'ai le temps de penser à ces choses. J'ai le luxe d'installer des panneaux solaires sur mon toit, de changer de fournisseur d'énergie. Si vous vivez dans un appartement et que vous payez un loyer, vous n'avez pas ce luxe. Vous pouvez dire à votre propriétaire de changer de fournisseur, de s'occuper de l'avenir, etc. Mais s'il choisit de ne pas le faire pour une raison quelconque, ce n'est pas votre choix. Ce n'est pas entre vos mains. Alors, en tant que locataire, c'est toi qui décides ton fournisseur d'électricité, Sébastien Vettel. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, c'est ça en tout cas. Ce n'est pas le propriétaire qui choisit pour toi le fournisseur d'électricité. Pour le coup, une petite erreur là quand même. C'est pourquoi je pense que c'est raisonnable et pas si facile. Mais je pense que j'ai peut-être un cerveau de Formule 1 qui pose tout le temps des questions, comme au volant. Pourquoi la voiture n'est-elle pas assez rapide ? Pourquoi est-ce qu'elle a trop peu d'adhérence ? J'ai peut-être la même attitude dans l'autre domaine. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Comment puis-je réduire les émissions ? En venant ici en voiture, pourquoi ? Est-ce mieux qu'en avion ? Ouf ! C'était lourd à lire. Lourd, lourd, vraiment. Beaucoup de confusion dans l'esprit de Vettel. On sent qu'il est tourmenté, ce pauvre homme, en fait. Bon, Sébastien, est-ce qu'il ne faudrait pas raccrocher le casque et être engagé pleinement dans l'écologie ? Pourquoi pas en politique, même ? Pour vraiment faire changer les choses. Je ne sais pas, après, moi, je dis ça comme ça, mais là, c'est de pire en pire. Ces déclarations, on ne comprend rien, vraiment. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.